... Maintenant que les portables sont fermés, nous allons pouvoir commencer au soir. Alors comme vous le savez bien, tout ce qui touche de près ou de loin au Tibet est tellement important qu'on ne peut pas les laisser aux seuls tibétains, c'est donc pour cela que la Fondation Pierre-Bergé et Saint-Laurent a choisi un anglais aux cheveux longs pour notre première rencontre, pas n'importe lequel bien évidemment, un des plus importants spécialistes en ethnologie tibétaine, Charles Rambol, bonsoir. Donc on a beaucoup de chance de vous avoir parmi nous parce que vous êtes un globetrotter, quand vous ne faites pas le tour des grandes universités internationales pour parler du Tibet, vous êtes sur le terrain cofinant vos connaissances tibétaines, vous trouvez également le temps d'accompagner les recherches de vos étudiants puisque vous êtes actuellement directeur d'études d'histoire et de philologie tibétaine à l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. Vous avez effectué le début de votre carrière en Angleterre, à l'université d'Oxford, où après l'obstention de votre doctorat en ethnologie, vous avez enseigné des cultures tibétaines et himalayennes. Vous êtes donc anglais, comme je l'ai dit, né à Calcutta, en Inde, et ce n'est pas pour celle-là que vous avez les cheveux longs, mais c'est en partie pour cela que vous êtes intéressé au bouddhisme. C'est bien ça ? Oui. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez les cheveux longs, peut-être ? Ça n'allait pas, en fait. Absolument. Alors, vous avez effectué de nombreux séjours au Népal, deux ans d'études de terrain, suivi de 15 ans de durs labeurs pour préserver l'environnement. Votre dernier champ d'études concerne une religion tibétaine préexistant au bouddhisme, la religion Bo, B-O-T-R-E-M-A-N. Et en étudiant cette religion, vous avez été fasciné par un des aspects de ces rituels, les TORMA, T-O-R-M-A, que vous qualifiez d'art éphémère. Ça sera l'objet de notre discussion. Mais en journaliste consensueux, j'ai essayé de me renseigner, Charles Rumble, sur les TORMA. J'ai trouvé cinq lignes sur Internet indiquant que ce sont des gâteaux sacrificiels servant d'offrandes, notamment dans le cadre de rituels de protection. Alors, je me suis demandé tout naturellement, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui fonctionne autour des gâteaux ? Le chrétianisme, d'abord. Oui, autour de l'hostie, bien sûr. Alors, en quoi consiste la religion Bo ? Il faut commencer par dire que les TORMA, ce n'est pas unique, ce n'est pas limité à la religion Bo. On le trouve aussi dans le bouddhisme tibetain. Donc, c'est un aspect des rituels de la religion Bo et la religion bouddhiste tibetaine, tous les deux, très répandus. Mais, effectivement, comme vous avez remarqué, il y a très peu de choses écrites là-dessus, cinq lignes sur l'idée que j'avais même pas réparées, donc on va y repérer. Et, justement, c'est pour cela que je commence à m'y intéresser. Ça commence à m'intéresser depuis très peu de temps, et je commence à faire la recherche là-dessus, et je trouve ça fascinant. Qu'est-ce qui vous a fasciné, effectivement, autour des TORMA ? Plusieurs choses. D'abord, le fait que ce soit justement éphémère, c'est des choses assez compliquées. Je vais montrer quelques images bientôt. Mais ils sont fabriqués pour être détruits, précisément. En fait, le mot TORMA, ça vient du verbe TOR, qui veut dire d'éparpiller, de détruire, de jeter. Donc, c'est quelque chose dont l'impermanence est déjà prévue quand ils sont en train d'être fabriqués. C'est nécessairement des gâteaux ? On traduit ça, le mot gâteau, oui, c'est des gâteaux, parce que c'est fait à partir de la pâte de farine. C'est fait comment, alors ? La recette. La recette. Mais il y a plusieurs recettes, en fait. Mais il y a plusieurs choses, parce que ça, les TORMA, ça prouve une gamme assez vaste de construction. Mais il faut commencer toujours avec la farine. Non, en fait, il faut commencer avec l'orge. L'orge. Qui est la nourriture principale des Tibétains, qu'on grille. Et après l'avoir grillé, il faut en faire la farine. Donc on peut manger la farine qui est déjà cuite, bien sûr. Et on mélange ça avec le thé. Le thé contenant du beurre et du sel, à la Tibétaine. Et on mange ça. Et il y a beaucoup de populations Tibétaines qui ne vivent que de ça. Que de TORMA ? Non, pas les TORMA, mais la matière dont les TORMA sont fabriqués. Mais alors, qui fabrique les TORMA ? Donc, c'est à partir de cette pâte mangeable que les TORMA sont fabriquées. C'est les LAMAS qui les fabriquent. Les LAMAS ou les MOINS. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre LAMAS et MOINES ? Je vais utiliser les deux termes, donc ça vaut la peine d'expliquer ce que je veux dire. Les MOINS sont des célibats. Ils ne se marient pas. Ils ont la tête rasée en général. Mais il y a d'autres pratiquants, d'autres spécialistes du bouddhisme ou de la religion gun, qui sont plutôt des spécialistes des rituels, qui ont le droit de se marier. Et ils ont les cheveux longs. Et ce n'est pas pour cela que j'ai des cheveux longs. Mais c'est de préciser. Et dans certains cas, ils sont obligés de se marier parce qu'ils appartiennent à des familles de prêtres très importantes. Donc, il faut assurer la continuité de ces lignages. Donc, ils se marient et produisent des fils qui apprennent la religion de leur père, et ainsi de suite. Donc, voilà les LAMAS. LAMAS peut aussi dire un MOIN de très haut niveau, comme par exemple le DALAI LAMAS, le LAMAS OCIAN. Mais ça, il faut distinguer les deux sortes de LAMAS. Il y a des LAMAS spécialistes des rituels, et les LAMAS qui sont des grands MOINES, parfois des réincarnations reconnues. Alors, c'est ces gens-là qui, pour la plupart, fabriquent les TORMAS avant le début du rituel. Et donc, est-ce qu'il y a des jours particuliers aux fabriques des TORMAS, des temps ? Est-ce que ça vient au cours d'une cérémonie ? Oui, ça fait partie des cérémonies. Il y a beaucoup de sortes de cérémonies, mais il y en a qui sont exécutées selon le calendrier rituel. Donc, par exemple, pour commémorer l'éveil du Bouddha au quatrième mois de l'année, il y a des grandes fêtes autour de la pleine lune. Et chaque mois autour de la pleine lune, il y a presque toujours quelque chose qui se passe. Des rituels d'offrandes aux divinités. Il y a d'autres jours, par exemple, le trentième jour du mois, quand il n'y a pas de lune. Ça, c'est un jour un peu néfaste, donc il faut faire les rituels. Les jours fastes, les jours néfastes, les jours pour chaque mois, par exemple. Mais d'autres occasions, par exemple, la fête de naissance d'un certain lama célèbre. Et voilà, ça dépend de l'école en question. Mais il y a un calendrier rituel qui suit les mois et qui suit les années aussi. Mais les offrandes se font dans les temples et souvent à l'extérieur. Ça se passe comment concrètement ? Il y a des monastères, mais il y a aussi, dans le contexte villageois, il y a aussi des petits temples qui ne sont pas des monastères avec des moines résidents. Mais c'est les petits temples où les villageois, s'ils sont eux-mêmes des lamas du village, vont pour assurer ces cérémonies. Il y a toujours un hôtel, en général, avec rien dessus, sauf de l'eau, parce qu'il faut toujours garder de l'eau sur les hôtels. Et à l'occasion de ces cérémonies, on les décore de torments. Alors, vous nous avez dit qu'il y a plusieurs formes de torments. Est-ce qu'on peut en voir ? Oui, bien sûr. Et puis, effectivement, des images. Et puis, les commenter, s'il vous plaît. D'accord. J'ai fait une petite sélection d'images. Je vais les regarder ici, parce que j'ai exactement les mêmes choses sur mon ordinateur. Donc, ça, j'ai parlé un peu de la religion bouddhiste et la religion bun. Je n'ai pas encore fait la distinction entre les deux. Et en ce qui concerne les torments, ce n'est pas très important. Sauf que la forme des torments est différente dans les deux traditions. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, marquer la différence entre effectivement la religion bouddhiste et la religion bouddhiste ? Le bun n'existe pas en dehors du monde tibétain. Quoique le bouddhisme, on le trouve bien sûr pas seulement au Tibet, mais aussi dans les pays himalayens comme le Phyton, le Sikkim, le Ladakh. Mais ça, ce n'est pas les pays maintenant, mais c'est des régions de l'Inde. Le Bhoutan, bien sûr, indépendant. Mais aussi dans d'autres parties du monde, comme par exemple le Sri Lanka, l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Cambodge, et ainsi de suite. Quoique le bun, on le trouve uniquement dans l'ère culturelle tibétaine, à savoir le Tibet et la partie nord de l'Himalaya. Il y a des similitudes avec le bouddhisme tibétain ? Superficiellement, les deux sont presque indistinguables. On remarque cependant, après un moment, que quand les moines bouddhistes sont en train de faire des surpambulations dans le sens, comment ça s'appelle, des aiguilles de montre, pour les bambos c'est l'autre sens. Ça, c'est l'abbaye de tous les bambos qui résident en Inde actuellement. Et là, les habits qu'ils portent, c'est des habits qui sont particulièrement bambos. Bambos, ça veut dire que c'est l'adjectif du mot bambon. Donc, le châle bleu qu'ils portent, c'est seulement les bambos qui ont cela. Et cette forme de chapeau, cette bonnaie aussi, c'est seulement les bambos. Beaucoup de rituels, et le but de ces deux religions, sont très semblables. Mais il y a certains rituels qu'on trouve uniquement dans la religion bouddhiste. C'est des rituels, ce qu'on appelle des rituels apotropaïques, qui ont été adoptsés des rituels de protection. Il y a toute une gamme de rituels de protection, qui sont probablement indigènes au Tibet. Le bouddhisme est venu au Tibet de l'Inde, et il a adopté certaines caractéristiques indigènes au Tibet. Et le bouddhisme est vraiment un mélange de beaucoup plus de traditions que le bouddhisme. Donc, on a une influence très importante de la religion indienne, sous forme du bouddhisme, mais aussi des rituels qui n'existent pas, dont le bouddhisme, qui sont complètement indigènes du Tibet. Et aussi, par exemple, une cosmogonie, un mythe concernant l'origine de l'univers, qui n'est pas du tout ce qu'on trouve chez les bouddhistes. Donc, il y a certaines différences très importantes. Mais par exemple, aujourd'hui, combien de personnes pratiquent cette religion ? Est-ce qu'on a un pourcentage ? On dit que parmi les exilés, la population en dehors du Tibet, il y a peut-être un pourcent de tibétains qui sont des pratiquants de la religion Khun. Quoique au Tibet, c'est probablement plus nombreux entre 10 et 20 pourcent, on dit. Mais personne n'a jamais fait un pourcentage. Est-ce que c'est une religion qui a une tradition écrite ? Est-ce qu'il y a des écrits là-dessus ? Le bouddhisme et la religion Khun ont une écriture énorme, absolument vaste. Et dans le cas du bouddhisme, c'est le canon bouddhique et représente des traductions en tibétain de la langue sanscrit, qui est la langue dans laquelle les écrits bouddhistes ont été conservés en Inde. Ou pas conservés, justement, détruits éventuellement, mais conservés en traduction au Tibet. Et pareil pour la religion Khun. Sauf que, selon eux, tout ce qu'on trouve dans leur canon n'est pas des traductions du sanscrit, mais c'est des traductions d'une langue perdue qu'on appelle le Shangjong, qui représente une autre civilisation, maintenant disparue, qui était à cheval entre le Tibet occidental et les régions iranières, le monde iranien. Est-ce qu'ils croient en des divinités, j'imagine ? Oui, il y a une masse de divinités, et on a parfois du mal à les classer. À partir du... Une masse, c'est-à-dire une centaine ? Non, 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 on parle de milliers, des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers ? Oui, oui. Seules les divinités qui sont concernées avec la gestion, si je peux le dire, de l'espace et le temps, il y a à peu près 40 000. Et ça, c'est en excluant tous les bodhisattvas, les bouddhas, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de monde. Est-ce que c'est une religion fermée ? Est-ce qu'on peut se convertir à la religion Khun ou bien est-ce qu'on est dans cette religion ? On ira exclure. Ce n'est pas comme l'hindouisme, qui traditionnellement est complètement fermé. Le bouddhisme et le bouddhisme sont des religions missionnaires. Donc l'idée de faire les conversions, de faire les convertis, est très importante dans les deux. Et là, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Parfois, c'est des moyens assez agressifs. Comment utiliser des missionnaires bouddhistes ou bonnes, quand ils se trouvent dans des régions frontalières, les Himalayens par exemple, où on pratique des religions shamaniques. Et le but de ces lames missionnaires, c'est justement de convertir les gens, pour qu'ils arrêtent de sacrifier les animaux, de suivre les shamanes, et de se diriger plutôt vers la religion en question bonne ou bouddhisme. Donc il y a beaucoup de... Le bouddhisme tibétain, on dit, est une des religions de plus grande expansion à l'Occident actuellement. La bonne est un peu à la retraite en arrière, parce que c'est une religion beaucoup moins connue. Mais récemment, on a vu l'établissement du monastère Bonpo, pas loin de Sommio, il y a quelques années, il y a cinq ans peut-être, où les dévots occidentaux se rassemblent chaque année pour faire des retraites. À Sommio. À Sommio, à huit kilomètres de Sommio. Très joli endroit. Et il y a, si je peux dire, c'est authentique dans la mesure où les lamas tibétains viennent de l'Himalaya pour mener des enseignements chacun. Et ils font des Tormats aussi, à côté Sommio. Ah oui, c'est sûr. Ah bah très bien, alors vous allez nous montrer. Donc, là, devant lui, de toute manière, ce ne sont pas des Tormats qu'on voit. Non, ça c'est autre chose. Mais si on commence à en parler, ça va durer très longtemps. Donc peut-être qu'on passe directement. Passons à vous. Ok. Voilà, un autre, ça c'est le, en fait c'est le grand enseignant, l'enseignant, le maître principal des Bambou, qui vient justement chaque année à Sommio pour donner des enseignements. Là, il est dans son monastère principal à Cap-Mongou. Ok, on peut passer, c'est juste pour donner un peu le contexte monastique de cette religion. Et de l'autre côté, on a un lama villageois. Donc lui appartient à un lignage très important tibétain qui se trouve actuellement au nord du Népal. Et il a hérité la tradition de son père et il va le passer à son fils. Donc c'est un très grand fabricant de tournois. Voilà des tournois. Voilà la forme peut-être la plus simple des tournois. C'est une sorte de, je sais quoi, c'est une cylindre avec un petit point. Un cône. Oui, un cône. C'est une sorte de cône. Il y a, je commence avec les fonds simples. Donc il y a un autre qu'on appelle un chambou. Il s'agit d'un morceau de pâte qu'on écrase à la main, qui donne le résultat sinon. Et on continue. Voilà. C'est comme ça. Ça peut être aussi simple que ça. Sauf qu'il y a un symbolisme là aussi, parce qu'il y a cinq impressions. Et chaque impression représente un des cinq éléments. Donc c'est une offrande des éléments aux divinités. Éléments, c'est-à-dire ? Ça veut dire, c'est le feu, l'eau, le vent, et ainsi de suite. Voilà une autre forme. Les quatre faces, donc c'est une sorte de pyramide simplifiée. Voilà. Et là on commence à voir ce qu'on fait avec les, ce qu'on peut faire avec les tournois. Parce qu'il y a deux sortes de tournois. Il y a les tournois qui sont la nourriture des divinités. Donc, comme vous avez bien remarqué, c'est fabriqué en farine mélangée avec de l'eau. Et on peut vivre de ça, effectivement. Et on offre ça aux divinités. Mais c'est aussi les objets qui représentent les corps des divinités. Donc, au cours de ces rituels, les tournois sont construits, mis sur l'autel. Et ensuite, on fait des invocations pour inviter les divinités pour prendre leur place à l'intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, le tournois devient sacré. Par exemple, là, il y a le corps de la divinité qui est au milieu. Et puis, comment vous expliquez effectivement cette composition ? Oui, en fait, ce n'est pas de la nourriture autour. Mais très souvent, les petits tournois, c'est la nourriture. Ça, c'est une divinité entourée de son entourage, des divinités mineures, qui sont tous identifiées dans les textes. Et on voit que c'est parfois des divinités guerrières, parce qu'ils ont une tournois représentée par le petit morceau de pâte. Voilà, on en voit déjà fabriquées derrière. On continue, juste comme ça. Donc, effectivement, la pâte qu'on a vue fabriquée derrière, elle était rouge ? Oui, je vais montrer ça dans ce moment. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui fait ça en pétriant la pâte. Mais on peut aussi utiliser des blocs de bois représentant les choses qui sont nécessaires pour l'exécution de ces rituels. Donc, parfois, il y a les animaux représentant les douze années qu'il faut mettre dans un microcosme de l'univers et plein d'autres choses aussi, des enfants, des maisonnées, des animaux, et ainsi de suite. Et on continue ? Voilà. Et on fait comme ça va. Et plutôt que de fabriquer un cerf en pâte, on fait un petit morceau de pâte et on... On prend l'impression. Voilà, on l'imprime. Voilà. Et l'image est terminée. OK ? Voilà, ça donne ça. OK, on continue. OK. On continue, on continue. Oui, donc on est en train de faire l'éducation. Oui. Donc là, c'est... Là, ce sont des torments également. Oui, tout ça, c'est des torments. Mais c'est derrière, sur l'arrière-plan, il y a des torments des divinités protectrices. Sur le plus haut niveau, il y a des divinités, ce qu'on appelle les divinités tutélaires. On a eu cette discussion tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une divinité tutélaire ? Mais sur le deuxième niveau, c'est des protecteurs. Et ensuite, d'autres choses, comme par exemple le vase à droite, qui en soi représente l'univers. Alors, peut-être que vous l'avez lu en privé, une divinité tutélaire, ou pour nous, est-ce que vous pouvez repréciser la divinité tutélaire, la divinité tutélaire ? Est-ce qu'on peut regarder une image d'une divinité tutélaire, et ensuite je précise ? OK, on continue. Voilà, ça, c'est le début de la construction d'une divinité tutélaire. Est-ce que c'est un terme approprié ? Peut-être pas. En fait, ça fait partie de la pratique tantrique. Qu'est-ce que c'est le tantra ? Le tantra, c'est une forme, pour simplifier les choses, un peu magique de la religion bouddhiste. C'est une phase la plus développée du bouddhisme, où on utilise des... Déjà, vous voyez l'iconographie, vous avez déjà vu l'exposition, l'iconographie du bouddhisme tardif est très, très développée par rapport à ce qu'on trouve. dans le bouddhisme ancien. Donc, ces divinités-là, ce sont des divinités du bouddhisme tardif, qu'on trouve représentées en laiton aussi, par exemple. Il y en a sans doute à l'extérieur dans l'exposition. Ce sont des divinités qui sont utilisées, qui sont apprivoisées au cours des rituels de méditation. Donc, l'autel, j'ai mentionné l'autel. En fait, ce n'est pas un autel. C'est un cercle magique qu'on appelle le mandala. Et le mandala, c'est un microcosme avec une divinité tutélaire au centre, avec son entourage d'autres divinités autour. Et ça peut être représenté sur un rouleau-pain ou dans un mandala en trois dimensions qu'on détruit à la fin du rituel. Mais l'important, c'est qu'on s'identifie avec la divinité principale pour en tirer les pouvoirs pour atteindre l'éveil. C'est ça la technique fondamentale du bouddhisme tardif, des rituels du bouddhisme tardif. Et voilà une de ces divinités tutélaires. Donc, on a la divinité principale au milieu et des divinités inférieures, protecteurs. Donc, il faut faire attention avec la terminologie parce qu'il y a plusieurs sortes de protecteurs. Mais ça, c'est les associés, comme les ministres. On dit que c'est le roi et c'est le ministre autour. En général, la divinité principale est une divinité masculine. Mais parfois, ça peut être féminine aussi. Il y a certaines divinités femelles qui sont très puissantes. Est-ce qu'elles ont des formes différentes ou elles ont toutes ces formes connues ? Non, mais chaque divinité est identifiée par ses propres formes et ses propres attributs. Mais les divinités mâles et femelles, pas forcément. Et ils protègent de tout ? Ils protègent des maladies ? Ils ne protègent pas, en fait. On dit tutélaire, mais en fait, ce n'est pas des protecteurs. C'est divinités qui représentent des puissances abstraites avec lesquelles il faut s'identifier pour devenir la divinité. et ensuite, par extension, se concevoir comme le centre de l'univers. Et la divinité protectrice, elle protège ou pas ? Oui, protectrice. Oui, absolument. Les divinités... De tout ? Il y a plusieurs rangs de protecteurs. Donc, il y a les grands protecteurs qui protègent absolument tout. Il y a d'autres qui sont précisément contre certaines sortes de maladies, certaines sortes de malédictions, de malheurs, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une hiérarchie de protecteurs. Par exemple, c'est-à-dire contre... Pas le mal de ventre, enfin, ça, c'est rien, mais... Contre les attaques cérébrales, par exemple, contre les maladies qui sont particulièrement associées à certaines années, par exemple, ou certains mois. Donc, la divinité... Il y a une certaine divinité à la tête de dragon qui protège contre les maux qui peuvent arriver l'année du dragon, qui est une des douze années. Ça, c'est pas un très bon exemple, mais c'est le seul qui me vient de l'esprit. Et d'autres qui protègent contre certaines maladies, en particulier, comme, par exemple, le... le... le lèpre. Ou le... la variole. Donc, il y a des divinités précises pour cela. Et là, on voit que, après, la plupart des divinités ont le droit d'être peintes en rouge. Ça veut dire, en général, que c'est des divinités courroucées. Il y a des divinités paisibles, qui sont blancs, qui ne mangent pas de viande. Mais des divinités féroces courroucées qui sont peintes en rouge. Et ça, c'est... La peinture est faite avec du beurre, avec des colorants comestibles. En général, des plantes qu'on trouve dans les montagnes. Le jaune a une signification ? La couleur jaune a une signification ? Ça dépend du contexte. Ça peut représenter une direction ou un élément. Par exemple ? Le jaune, c'est quoi ? Le jaune, c'est le sud. Daniel, je pense que... Je pense que c'est le sud, non ? Oui, voilà. Donc, le jaune, c'est le sud. Et ça représente aussi le... C'est quel élément ? C'est pas le feu, c'est la terre. Oui, c'est la terre. Voilà. Mais, le plus souvent, on voit le rouge, le blanc et le noir. Et dans beaucoup de contextes, ça représente les trois... On parlait justement de protecteurs. Pas dans ce cas-là, mais quand on voit trois traits, rouge, noir et blanc, ça représente trois divinités protectrices, qu'on appelle justement les protecteurs des trois familles. Et c'est pas des bouddhas, c'est pas des petits protecteurs, c'est ce qu'on appelle des bouddhisattvas. Donc, c'est des divinités qui ont presque atteint l'éveil, mais qui se retiennent de cette dernière étape, justement pour pouvoir se réincarner, pour aider les êtres. de ce qu'on appelle. On continue. Voilà. Ça, c'est la lettre A qui, dans la tradition vienne, représente l'absolu. C'est le non-conditionné. Et c'est aussi, dans ce contexte, ça représente le masculin. Ok, on continue. C'est juste pour montrer la fabrication de petites boules de beurre colorées qui vont décorer les effigies. Ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire ? Ça prend des grands torments comme ça, ça peut prendre quelques jours avec peut-être cinq ou six personnes en train de travailler. Et le beurre, ça ne dégouline pas ? Il fait très froid, d'abord. Mais quand il fabrique les torments dans des endroits en exil, par exemple en Inde, il mélange le beurre ou bien avec la farine ou la cire pour empêcher que ça dégouille, justement. Donc, c'est difficile à manger. Oui, bien sûr. Ok. Continue. Voilà. Ok. Ok. Juste pour montrer quelques détails. Ensuite, je vous montre là, voilà, c'est le résultat terminé. Ça, c'est l'autel d'un grand rituel annuel. Un rituel qui marque la fin de l'année. Et les deux grands torments en haut sont paisibles à gauche pour essayer à droite. Je ne vous donne pas les noms. Il y a une autre divinité tutélaire au milieu. Et là, on voit la structure. Donc, il y a plusieurs niveaux. Tout en haut, ça représente le centre du mandala. Et à chaque niveau, il y a des divinités d'une signification moindre. Ensuite, quelques petits détails. Derrière l'image, derrière le torma, on voit la divinité que le torma représente. Donc, la divinité en question là, c'est une divinité qu'on appelle le Tsongshokra-ging. Kho Tsongshokra-ging. Et je vais vous montrer une détail très intéressante. Comme presque toutes les divinités Kuro-sé, il est en forme en gabion, c'est-à-dire en union sexuelle avec sa paraître, son paraître. Et ça représente l'union de la compassion avec la sagesse. Et ici, je vous avais montré le A, qui est l'aspect mâle, qui est complètement imbriqué avec le ma rouge, qui est l'aspect femelle. Donc, la femelle, ça représente sagesse, mâle, c'est compassion. Donc, il y a tout un symbolisme très bouddhiste quand même derrière. Et les formes triangulaires, parce qu'il y a quatre formes de base, les formes triangulaires, ça représente l'action féroce pour ces destructrices. On continue. Et voilà l'autre, voilà la divinité paisible, seulement avec le A. Et je pense que c'est tout. Encore quelques images. Donc, il y a d'autres images qui ne sont pas des tornas, mais qui sont utilisées pour la protection. Donc, ça, c'est un protecteur qu'on trouve partout dans la région tibétaine. En fait, c'est la crème d'un mouton enveloppé en tissu qu'on accroche à la porte pour empêcher les mauvaises influences qui viennent du ciel. et plus en bas, il y a la tête d'un chien qui ferme la porte du sol. OK, encore quelques... Peut-être d'autres. Voilà, ça, c'est pour les exorcismes. C'est un démon enfermé dans une poêle entouré de ces petites images qu'on fait avec les blocs de bois représentant tout ce qu'on trouve dans l'univers. Donc, les planètes, les animaux, les jours, les années. c'est un microcosme et à la fin du rituel, on l'amène à l'extérieur du village et on la détruit. Donc, c'est éphémère aussi. Ça, c'est pas fait en farine parce qu'on ne le mange pas c'est en argile noire. Et peut-être qu'il y a une, deux autres. On continue. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est aussi pour l'exorcisme. Oui, oui, absolument. C'est l'homme noir à trois têtes. Et voilà, c'est le grand exorcisme. Cette effigie-là est emportée sur notre exorcisme très important. Ces objets, c'est pas techniquement un therma mais un thomas. Mais c'est le même principe. Donc, il y a un objet très compliqué à l'intérieur de cette cage qui est amenée à la frontière du village et détruite à la fin. Et voilà, c'est un rituel pour la soumission d'une vampire. Et tout, prochain. voilà, donc tout cela, ça représente, c'est un endroit couvert de sable noir avec plein d'objets. Je vais pas faire l'explication de tout cela. Mais à l'intérieur de cela, il y a un thomas dans ce puits triangulaire en argile où on attrape le vampire. et le vampire est retenu ici par le témoin qui est une divinité tutélaire, une forme assez simple de cette divinité. Et ensuite, l'ensemble est enterré dans un trou. C'est comme ça qu'on se débarrasse que le vampire. Il y a des vénoms dans les démons. qui est parfois traduit par le terme de la pierre. Donc, quelques images de thomas. Alors, vous nous avez dit qu'il y a certains thomas pour manger. Oui. Et les autres, ils sont détruits, brûlés. Oui. Les thomas, strictement parlé, c'est seulement ce qu'on voit sur l'autel, ce que j'appelle l'autel, mais sur le mandala. Et l'important, c'est de distinguer entre les thomas qui représentent les divinités. Parce que la structure des rituels est très importante. On commence avec la fabrication de thomas, mais même, avant même de rajouter de l'eau, il y a la farine. Et avant de faire la construction, il faut écrire des syllabes sacrées sur la farine pour le baigner. Donc, c'est des formules sacrées qui rendent la farine spéciale. C'est en public, à nouveau ? Ah, bonne question. Oui, c'est pas secret. Il y a beaucoup de choses secrètes. Il y a beaucoup de choses qui ont été secrètes dans le passé qui deviennent publiques. Par exemple, les danses monastiques. Autrefois, probablement, c'était seulement quelque chose qu'on pratiquait en secret, mais maintenant, vous pouvez voir. D'autres choses restent quand même assez sacrées. mais la fabrication de Thomas, je pense qu'il n'y a rien de caché. Donc, c'est un moine ou un lama qui est là en train de pétrir effectivement la patte. Une fois, effectivement, béni, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est lui aussi qui met les formes, qui construit complètement ou qui sont plusieurs lamas, plusieurs moines ? Oui, en général, c'est comme dans la peinture tibétaine. C'est le maître qui fait les dessins et c'est les petits moignons qui font le vrai travail. Donc, dans ce cas-là, le travail est lourd parce que ça représente de l'effort. C'est assez physique. Voilà, donc c'est les jeunes qui ont tendance à faire cela et les experts travaillent avec le beurre, les décorations en beurre. Et il y a toute une étiquette pour... Il y a des textes que quasiment personne n'a lus, les tibétains sans doute, mais il y a beaucoup de matériel pour la recherche, des manuels de fabrication d'étiquettes, de procédures dans la fabrication de torments. Par exemple, il ne faut jamais laisser des couteaux à côté d'un torments et on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est offensant d'avoir quelque chose de tranchant à côté. Donc, on ne doit pas faire cela. Et il y a des descriptions de comment faire une belle forme d'une torments. Là, vous avez vu qu'ils ont tous des formes très différentes, mais très souvent, c'est décrit comme la forme d'une personne. Donc, il faut qu'il y ait un bon ventre, que ce soit solide, comme quelque chose de bien nourri. Donc, il y a une littérature assez abondante pour rechercher. Donc, ça peut peser plusieurs kilos. Ah oui, il faut plusieurs personnes pour les porter. Et à la fin, au fur et à mesure, une chose après l'autre, on installe les torments sur l'hôtel et ensuite, on commence les rituels. d'abord, il faut les purifier avec un peu d'eau bénite. Parce que ça va être le réceptacle des divinités qui vont être appelées. Donc, une fois purifiées et à chaque étape, il y a des textes que les dames disent. Donc, d'abord, l'étape de la purification et ensuite, au bout d'un moment, l'invitation. Donc, chaque divinité est invitée à son tour prendre sa place dans le torment. Et la divinité va rester là jusqu'à la fin du rituel et ça pourrait être le même jour si c'est un petit rituel ou ça pourrait être carrément à partir au bout de quelques semaines. Quand vous dites chaque divinité est appelée, c'est-à-dire à chaque fois qu'on invoque une divinité, il y a effectivement sa représentation qui vient et on la pose sur sur l'ensemble aussi, sur l'hôtel. Voilà. On l'invoque et on l'invoque invoquant. On décrit ses caractéristiques. Toi, qui as quatre mains, quatre bois, deux pieds, monté sur un cheval blanc avec, porté une épée dans le premier de Thémaï. Donc, il y a une description iconographique très précise de chaque divinité et on fait beaucoup de louanges à ces divinités et ensuite, on dit prenez votre place dans le siège qu'on a préparé pour vous. Et, une fois fait, on passe à la prochaine divinité. Donc, en commençant avec le plus important et en descendant dans une hiérarchie d'importance. Au fur et à mesure, pendant la lecture de ces livres, et c'est des livres énormes, avec des milliers de pages. Donc, ça dure longtemps. Ça va durer des semaines, oui. On s'arrête un peu. Oui, on s'arrête. On va manger. voilà. Et, en général, pendant ces rituels, les lins sont enfermés dans l'enceinte du temple. Ils n'ont pas le droit de franchir des portes ou une barrière imaginaire qui a été installée. Donc, ça, c'est le lieu sacré où il faut rester parce qu'eux aussi ont été purifiés. Il ne faut pas sortir ramener la souillure avec eux. Et le public et le nez fidèle peuvent venir. C'est très ouvert. Et parfois, c'est un peu choquant pour les occidentaux qui vont dans des temples tibétains et on voit des choses apparemment très solennelles qui se passent. Mais il y a des enfants qui courent partout, des femmes qui allaitent les enfants. Ce n'est pas le cas dans les grands monastères. Mais dans les temples villageois, c'est exactement cela. Et pour certains étapes, on appelle le public justement pour bénéficier des bénédictions des rituels. Et en fait, à la fin du rituel, c'est exactement ça qui se passe. Pendant le rituel, on offre des petits tomats et parfois de la bière. La bière, c'est la bière de fabrication locale. Ou si c'est des divinités non courroucées, pas de bière, mais du lait par exemple ou de l'eau avec des tomats. Si c'est des divinités courroucées, on offre un peu de sang et de la chèvre aussi. La chèvre. Oui. Animal. Oui. Non, mais ça peut être un animal aussi dans certains rituels secrets. En tout cas, selon les textes. Oui, il y a beaucoup de choses que les divinités. Oui, voilà. Cru. Ça dépend. C'est précisé dans les textes. Parfois, c'est du sang auquel cas, c'est difficile parmi les Gouddhistes d'avoir du sang cru. Donc, c'est très souvent du sang reconstitué. Tous les larmes gardent le sang sec chez eux. Et ensuite, pour les tuer, ils rajoutent un peu d'eau et fabriquent du sang pour offrir aux divinités. Et plein d'autres choses aussi, des substances qui sont utilisées dans les rituels de destruction, par exemple. La maison, il y a beaucoup de choses. certaines sortes de sang, par exemple, le sang d'une mule qui a été empoisonnée ou d'une ours qui a été tuée avec une flèche ou du sang humain, par exemple. Donc, ça, c'est dans le bouddhisme et dans le bouddhisme. Il ne faut pas penser que c'est seulement le bouddhisme qui fait cela. C'est très typique du tantrisme. Et à la fin du rituel, on dit aux divinités de partir au fond du congé. On espère qu'ils se sont bien repus pendant cette fête à laquelle ils ont été invités. Et ensuite, avant qu'ils partent, on demande leur bénédiction. Et c'est ça qui est distribué au public en forme de nourriture consacrée et en forme de bière aussi. Et c'est cette partie du rituel qui a fait penser aux premiers occidentaux qui sont allés au Tibet qu'il y avait justement un lien entre le catholisme et la religion bouddhiste-tibétaine. Genre, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Oui. Exactement. En fait, il y a eu une certaine influence chrétienne au Tibet et il y avait les Nestoriens à l'époque de l'Empire. Mais est-ce que ça a vraiment influencé la forme de la religion bouddhiste-tibétaine ? Tibétaine, on ne peut pas dire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au tourment ? Ça dépend où on est. Parfois, ils sont simplement jetés. Il y a certains torments qui sont laissés sur les toits comme orphans ou divinités protectrices. Et c'est pour cela qu'on appelle les corbeaux motivés des divinités protectrices. Parce que c'est les corbeaux qui viennent manger les petits torments qui sont laissés sur les toits. d'autres peuvent être tout simplement jetés dehors. Mais dans d'autres communautés, il y a une distribution très complexe de ces torments. Tout le beurre est extrait. Les torments sont coupés, mélangés et reconstitués dans plusieurs sortes de balles et ensuite donnés à des membres de la communauté justement pour montrer que ça fait partie d'un ensemble communautaire. Et chaque personne doit recevoir un morceau de ces torments. Sinon, elle est considérée comme ne pas appartenant à la communauté pour le reste de l'année. Peut-être que ça représente une distribution de viande d'un animal sacrifié dans un autre temps. parce que c'est une sorte de vêtue qu'on trouve de façon assez répandue dans l'Himalaya où chaque année il fallait tuer un animal et chaque personne dans le village devait recevoir une partie du corps pour montrer qu'il appartenait au corps public pour ainsi dire. Donc, il y a cet aspect communautaire aussi. C'est une religion qui relie des communautés. Mais pardonnez-moi de parler un peu d'hygiène. J'ai l'impression que vous voyez qu'il est en train de pétrir les doigts un peu ils sont sur des hôtels on les expose etc. Et après ils sont donnés à manger. C'est la mûriture sacrée donc on ne tombe jamais dans la version. Donc, refait une séance. Je dois dire que c'est une façon absolument merveilleuse de se laver les mains. Il fait très froid comme vous le savez dans l'Himalaya. On a du mal à se laver les mains surtout sous les ombres c'est toujours très très noir. Après avoir fabriqué les tomates c'est une propre très merveilleuse. On a vu que ça a une fonction religieuse est-ce que ça a une fonction politique ? Pas en soi mais la religion bouddhiste tibétaine est politique. En fait la politique du Tibet a été définie comme il y a une expression pour ça en tibétain qui veut dire la religion et la politique combinée. le bouddhisme en général oui et ce n'était pas seulement à l'époque des Dalai Lama quand cette expression a été inventée mais tout à fait pendant l'Empire à savoir à partir du entre le 7ème et le 9ème siècle quand le bouddhisme a été introduit au Tibet il y avait oui un aspect très politique le bouddhisme était la religion de l'Empire c'est un peu paradoxal parce que ça venait avec un système d'écriture qui n'existait pas auparavant au Tibet avec une certaine conception de la royauté qui n'existait pas au Tibet non plus selon lequel il y a le roi qui est divin et qui occupe le centre du mandala qui est l'Empire donc au Tibet la religion et la politique vont tout à fait ensemble vous nous avez parlé effectivement de ces torments qui sont éphémères et vous avez dit qu'il y avait des torments pérennes dans quel cas ces torments pérennes existent en argile oui il y a un terme qui veut dire torment permanent et c'est en fait il y a deux sortes mais il y a très souvent on voit c'est un peu j'ai l'impression je ne suis pas sûr j'ai l'impression que c'est un peu comme la tradition quand on donne comme cadeau un porte-monnaie à quelqu'un il ne faut jamais donner quelque chose de vide il faut qu'il y ait au moins une pièce dedans c'est un peu comme ça on ne laisse jamais les lieux sacrés vides comme ça donc il y a toujours un torment pour garder la place pour ainsi dire et parfois on trouve aussi dans les petits chapelles de divinités protectrices des torments de divinités protectrices permanentes fabriquées en argile qui sont souvent enfermées dans des placards comme ça existe aussi alors ma dernière question concerne effectivement cette représentation parce qu'on sait que le bouddhisme et les religions qui lui sont proches sont des religions intérieures alors là pourquoi tant de représentations extérieures il y a la conception de méditation avec support et méditation sans support et il y a des aspects externes de choses qui peuvent et doivent être pratiquées intérieurement même chose pour le pèlerinage par exemple il y a Katia qui est le grand expert du pèlerinage tibétain c'est une activité religieuse qui est extrêmement répandue au Tibet même de nos jours peut-être pour des raisons politiques en partie mais même si c'est tellement répandu on voit les textes où les écrivains disent ce n'est pas la peine d'aller faire des pèlerinages parce que tous les lieux saints sont à l'intérieur du corps il y a même des écrits tantriques comme le Kala Chakra Tantra par exemple où chaque partie du corps est identifiée avec un lieu saint dans les grands pèlerinages indiens donc il suffit de faire une sorte de pèlerinage virtuel à l'intérieur du corps mais selon le principe que tout le monde n'a pas les mêmes capacités spirituelles pour ceux qui ont moins de capacités il faut utiliser les moyens extérieurs pour réaliser tout cela donc si on fait une méditation sur une divinité tutélaire et on est débutant ou on commence la pratique c'est mieux de fabriquer quelque chose en trois dimensions ou de regarder un rouleau peint pour avoir un support visuel de ce qu'on doit pratiquer et ensuite quand on a un peu plus d'habitude et les moyens de se concentrer sans objet extérieur on s'enferme dans une grotte pendant des mois dans le noir total parce qu'on peut visualiser tout cela à l'intérieur de l'esprit c'est à vous maintenant si vous avez des questions oui madame j'ai une question pour la première vous êtes bouddhiste vous êtes bouddhiste est-ce que je suis bouddhiste ? non pas tellement j'ai été j'ai beaucoup de sympathie pour le bouddhisme bien sûr sinon je ne travaillais pas dessus mais je ne peux pas dire que je suis bouddhiste parce que je ne peux pas suivre vous pouvez pas vous enfermer dans une grotte pourquoi pas mais il y a certaines autres croyances donc oui on ne peut pas choisir comme ça c'est quand même marché beaucoup de gens font cela il y a certaines choses que je trouve très raisonnables très inspirantes même mais puisqu'il y a d'autres aspects de la religion avec lesquels je ne peux pas m'identifier du coup parce que je ne peux pas croire dans l'ensemble je ne peux pas dire que je suis bouddhiste est-ce que vous avez une religion ou une croyance ? je suis agnostique d'accord avez-vous le nom du monastère Brun à 4 ans d'où ? Tchitenobutze ça s'écrit comment ? T-R-I-T-E-N N-O-R-B-U-T-S-E Tchitenobutze qui vient de célébrer son 25e anniversaire je demande la stade je vous en prie alors pendant les rituels si vous pouvez juste vous serre un tout petit peu la voix pour que tout le monde vous écoute pendant les rituels les moines qui fabriquent par exemple pendant plusieurs jours est-ce qu'ils ont le droit de manger ? oui mais ça dépend il y a certains rituels où il y a certaines sortes de nourriture qui sont interdites par exemple il y a certaines catégories de prêtres qui n'ont pas le droit de manger l'ail le bœuf les oignons et ainsi de suite mais ça c'est des cas un peu particuliers vous avez dit qu'on utilise le sang humain pendant les rituels mais est-ce qu'on utilise à votre connaissance le sang mensuel ? oui pardonnez-moi de revenir là-dessus mais les formes et torments donc on a dit pour être poli que ce sont des cônes mais c'est-à-dire on peut penser que ce sont des formes un peu phalliques est-ce que c'est sexuel ? oui c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est très phallique mais dans les textes c'est toujours recommandé qu'on fabrique un bon tourment doit ressembler à un saint un saint ? oui pas S-A-I-N-T mais S-E-I-N-T donc un saint d'une femme d'une femme mais ça ne ressemble pas beaucoup non je ne trouve pas un peu mais c'est comme ça et qu'est-ce que les moines savent de tout cela je ne sais pas mais c'est écrit dans les textes et c'est très précis une femme c'est la représentation une femme de 17 ans ou quelque chose oui c'est ça oui vous disiez que je crois que les lames qui se marient perpétuaient donc de père en fils l'enseignement et quand c'est une fille comment ça se passe ? est-ce qu'il continue pour avoir un garçon ? est-ce qu'il s'arrête ? est-ce que c'est la catastrophe ? c'est la catastrophe c'est la catastrophe ? oui absolument s'il y a des anciens lignages qui n'arrivent pas à se reproduire c'est fini c'est le cas dans le bouddhisme et dans la religion pun aussi dans la religion pun par exemple il y avait six grands lignages donc c'est une tradition qui précède probablement la tradition monastique au Tibet qui date peut-être je ne sais pas de l'époque de l'Empire ou même avant mais ces familles qui ont plus tard construit des monastères et où il y avait aussi des moines donc en général le premier fils devient le marié et qui assure la continuation du lignage le deuxième peut devenir moine par exemple donc même dans chaque religion il y a des traditions un peu différentes qu'on peut suivre alors si je vous raconte une petite histoire donc il y a plusieurs formes de succession au Tibet dans les écoles tibétaines succession de père en fils succession s'ils sont célibataires d'oncle en neveu donc si l'oncle est le roi par exemple ou le chef c'est son neveu non pardon c'est son fils donc le fils pas le fils de l'abbé qui est le frère mais le fils du roi qui devient le successeur de son oncle l'abbé et ainsi de suite et finalement à partir du douzième siècle il y avait la succession par réincarnation il y a un certain l'homme qui a dit je vais mourir mais je n'ai pas d'enfant je n'ai pas de neveu il faut me chercher après ma mort et ça a été tellement grand réussi que tous les écoles ont adapté ce système parce que c'est tellement flexible très souple bien sûr pour les régions alors les Dalai Lama c'est une de ces traditions de réincarnation une autre c'est les maîtres des Dalai Lama les Panchen les grandes érudits littéralement les Panchen près du monastère ou des Panchen Lama à partir du 17ème siècle il y avait une très grande famille de Bompos donc en principe les Bompos et les bouddhistes ne s'entendent pas très bien la famille Bompos était très riche avait beaucoup de soutien dans la région après la mort d'un certain Panchen Lama les membres de l'école des bonnets jaunes l'école de Panchen Lama ont trouvé la réincarnation dans la famille des Bompos donc celui qui devait assurer la continuation de la famille a été élu comme Panchen Lama donc célibat fin d'un âge donc c'était une politique c'était une technique politique très rusée mais catastrophique pour cette famille et est-ce qu'on a droit à plusieurs génitrices dans ces cas-là si avec la première on n'a pas de fille dans son âge non les femmes ce qu'on appelle ce système de succession le donnu littéralement succession d'os parce que l'os est transmis par le patrilignage et la chair est transmise par les femmes et la capacité d'être prêtre de lignage n'est retenue que dans les patrilignages les femmes peuvent être des pratiquants mais pas des pratiquants de lignage il y a quelques lignages de réincarnation qui sont occupés par les femmes mais assez peu et les problèmes de consanguinité dans ce cas-là comment ça se passe il y a des problèmes est-ce qu'il y a des problèmes de consanguinité c'est très strict au Tibet proprement dit on n'a pas le droit de personne qui est apparentée de façon même très très distante on n'a pas le droit de l'épouser ni du côté du terre ni du côté de la mer c'est pas de cousin absolument pas si on peut décéder une connexion quelconque c'est classique c'est considéré comme l'inceste donc autrefois au Tibet et actuellement dans les déserts tibétains dans l'Himalaya on a le droit d'épouser ce qu'on appelle les cousins croisés donc moi en tant qu'homme la femme idéale c'est la fille de mon oncle maternel donc fille de mon oncle paternel ça serait un inceste parce que dans la génération supérieure il y a deux ans mais si c'est croisé ça va complètement donc c'est pas comme dans les traditions arades par exemple où on épouse les cousins parallèles cousines parallèles cousins croisés ça va et ça peut être aussi par exemple l'idéal c'est une génération d'écart donc par exemple la la fille du la la fille de la fille de la soeur de mon grand-père quelque chose comme ça c'est aussi classé comme quelqu'un de marie que je peux marier donc bref il n'y a pas de problème d'enseignement autant que je sache excusez-moi même dans les communautés très petites et encore plus j'ai travaillé dans une communauté où il n'y avait que 300 personnes qui ne se mariaient qu'à l'intérieur ils avaient des règles extrêmement donc ça représentait un jean pour la sélimité mais ils avaient des règles très très strictes à propos de de qui on pouvait épouser pardon je parle de dialectes il y a peut-être 200 dialectes tibetains dont beaucoup peut-être la plupart sont mutuellement incompréhensibles donc je parle de dialectes de tibet central où il y a plusieurs je dis donc le dialecte de Rasa et je parle aussi un dialecte du moustang du sud moustang étant un ancien petit royaume qui appartient actuellement au Népal mais d'ethnie tibetaine et je ne comprends pas du tout le dialecte du nord et le sud dans certains villages je comprends au niveau de l'écule c'est vraiment différent ou pas ? non il y a une langue standard pour écrire c'est un peu exagéré il y a des variations locales mais c'est ça qui donne l'unité à la littérature tibetaine il y a une sorte d'homogénéité régionale madame je voulais juste savoir si il n'y avait pas une baisse de la ferveur depuis la décision de Tibet par la Chine probablement le contraire même avec la pression pardon ? même avec la pression qui est là-bas justement à cause de la pression je connais plusieurs jeunes tibetains les jeunes tibetains c'est un phénomène très intéressant parce qu'il il y en a qui sont très critiques contre le conservatisme de la religion bouddhiste et les institutions bouddhistes il y a eu beaucoup de critiques déjà juste avant l'arrivée des Chinois une fois arrivée il y avait une sorte de solidarité qui s'est mise en place contre cela donc il y aurait eu beaucoup plus de critiques contre les institutions religieuses qu'on ne voit je me souviens d'un ami tibetain un jeune qui n'était pas tellement créant et on parlait de religion une fois il a dit je suis bouddhiste je dois être bouddhiste c'était une sorte d'obligation politique d'être religieux de religion est-ce que vous pouvez juste un peu préciser la taille de la femme ça s'entraîne un petit peu parce qu'en fait on a des déités femmes on a un tas de l'amas on a un tas de monial actuellement dans le bouddhiste la femme c'est considéré comme l'homme ou l'humain non malgré ce que disent beaucoup de gens le statut de la femme dans le bouddhisme n'est pas aussi élevé qu'on pourrait espérer dans la classique les femmes sont beaucoup plus valorisées dans le bouddhisme tardif que dans le bouddhisme ancien c'est justement pour cela dans la classification de tantra ça veut dire les écrits concernant le bouddhisme ésotérique la cinquième phase de la littérature tantrique on appelle ça les yogini tantras donc les tantras concernant les adeptes féminins et c'est justement dans ces écrits qu'on voit à quel point la femme a une place importante pas seulement comme le paraître d'une divinité principale mais aussi comme celle qui occupe le centre du mandala elle-même donc il n'y a pas de doute que la fémininité a une place beaucoup plus importante dans le bouddhisme tardif qu'autrefois la réalité en fait c'est c'est beaucoup plus ambigu il y a des moniales mais il n'y a pas de moniales qui ont le droit de prendre l'ordination complète donc c'est toujours des quand ça s'appelle des novices oui c'est peut-être pas le bon terme parce qu'elles sont atrophiées dans leur carrière si je peux dire par le fait qu'il n'y a pas la possibilité de prendre la pleine ordination on peut le faire dans le bouddhisme chinois par exemple mais pas dans le bouddhisme tibétain il y a eu dans le passé certains lamas qui ont donné l'ordination la pleine ordination à des femmes mais ça a été très critiqué et ça n'a jamais eu de ils n'ont jamais réussi à établir les traditions il y a une raison particulière pour la critique il y a plusieurs raisons probablement la raison principale c'est parce que le bouddhisme tibétain est terriblement conservateur comme institution et le Dalai Lama il y a quelques années a institué une enquête lui était un peu à l'extérieur il a dit peut-être que c'est une bonne chose peut-être pas il a établi une commission pour regarder la situation donc la comité a dépouillé les textes pas seulement du bouddhisme tibétain mais aussi des écrits plus anciens pour voir ce que le bouddha lui-même aurait dit concernant les femmes et le bouddha lui-même était assez ambigu il ne voulait pas initier des femmes comme monial plus tard il a accepté il a initié sa tente je pense mais le statut de femme n'a jamais été très développé dans le bouddha comme les français adorent les exceptions si vous le permettez je peux donner le nom de deux maîtres femmes qui enseignent actuellement oui il y a beaucoup de maîtres femmes et au Tibet il y a même des comme j'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de lignages de réincarnation mais pas beaucoup il y a certains par exemple le Sanding Doji Pramo qui est une divinité c'est justement une divinité qui est à la tête d'un monastère de moines et c'est une femme qui est à la tête donc c'est assez exceptionnel il y a certaines femmes à ma connaissance des étrangères qui appartiennent à la tradition bouddhiste tibétain mais ont eu la pleine ordination dans la tradition d'Arma Kuttaka à savoir la tradition de pleine ordination chinoise mais pas tibétain donc ça existe mais je dis seulement qu'il n'y a pas de tradition il n'y a pas de succession de femmes avec pleine ordination au Tibet pour l'instant il y en a une qui s'appelle Jetsul Kandromi Datsen Rinpoche qui continue la tradition de son père et qui est ordonnée et puis il y a la soeur de Sakhiatrisi Rinpoche qui je ne pense pas qu'elle soit menée mais elle continue aussi la tradition de Sakhiatrisi Absolument oui la femme de Sakhiatrisi Rinpoche c'est quelqu'un de très très important mais c'est pas pardon la soeur mais c'est pas ce qu'on appelle les Gueloma c'est pas quelqu'un qui a l'ordination d'équivalent d'un monde avec une pleine ordination mais les Gueloma c'est dans l'ordre Guelopa non c'est pas seulement Guelopa c'est existant en patino Gueloma c'est Guelopa non il n'y a pas de Gueloma chez les Guelopa tout simplement c'est les Sakhiatrisi qui sont les plus les plus qu'est-ce qu'on dit révolutionnaires de ce point de vue et ça existe chez les Guelopa aussi il y a la possibilité de cela mais ils n'ont pas encore établi une tradition les femmes individuelles absolument mais une tradition malheureusement ça n'existe pas malheureusement c'est pas une tradition c'est pas un mot de dire on savait ? oui je ne comprends pas bien en fait la différence entre divinité et Bouddha en fait c'est comme il y a une nuance peut-être non ? oui oui il n'y a plus de nuance il y a beaucoup de différence mais les Bouddhas par définition c'est un être transcendant les divinités c'est toujours des traductions de termes un peu inexactes il y a la grande distinction entre les divinités c'est les divinités transcendantes et les divinités non-transcendantes et donc il y a oui là on tombe dans des questions de définition mais c'est ça l'important donc les Bouddhas sont transcendants mais il y a aussi certaines autres divinités qui ne sont pas les Bouddhas qui sont par exemple des divinités qui sont techniquement pas les Bouddhas qui n'ont jamais été des êtres humains par exemple mais qui représentent par exemple les aspects de l'univers et de l'autre côté il y a des divinités excusez-moi extrêmement terrestres qui habitent le sol qui sont des petits protecteurs auxquels il faut faire des offrandes pour justement assurer leur protection donc c'est énormément évident alors avant d'applaudir Charles je vous signale que le jeudi 25 avril 2013 à 19h notre prochaine rencontre aura lieu avec Gilles Béguin ici présent conservateur général honoraire du patrimoine et commissaire de notre belle exposition la conférence aura pour titre le palais monastère du Potala à la salle merci Charles Rambon merci 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 merci